Je demande votre attention. J'ai l'honneur de vous annoncer que l'opération Petit Pot va commencer. Une opération ? Notre hochet laser géant est maintenant totalement opérationnel. Appuyé sur un simple bouton, transformera les réserves de nourriture du monde entier en Petit Pot pour bébés. Tu vois, Robin, je te l'avais dit que ces gens étaient des monstres. C'est pas si grave. J'adore les Petit Pot. Mais ce n'est pas tout. Les Petit Pot transformeront tout le monde en gros bébés pour toujours. Bon, d'accord. Ces gens sont affreux. Jeune titan d'avant ! Possible ! Voulez-vous goûter ? C'est délicieux, Petit Miam Miam. Tu peux les garder, bébés Babine. Mes amis ne mangeront jamais ton poison. Ah oui ? Nous allons voir ça. Où va se poser le Petit Navion ? Oh, le Petit Navion ! N'ouvrez pas la bouche, les titans ! Il faut que j'ouvre le hangar, mon pote. Non ! Le Petit Touchou arrive ! Il faut résister ! Il va rentrer dans le tunnel ! On ne peut pas s'en empêcher ! Le train doit entrer dans le tunnel ! Mon Petit Lapin, il veut manger ! Les jeunes titans n'étant plus que d'inoffensifs bébés, plus rien ne m'empêchera de transformer le monde tout entier ! Au fond, bébé ! Je suis désolé. Tout ça est ma faute. J'aurais dû me douter qu'un test ADN n'apporterait rien de bon. Ah ! Figure de feste ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comme ça, on ne peut pas arrêter le méchant monsieur ! Mais bien sûr que si ! Mes mains de bébé ne m'ont jamais empêchées de sauver la planète ! Robin a raison, on va y arriver ! Bébé, titan, en avant ! Aïe, son pied ! Ce bon gros bébé a besoin de sa tétine ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Robin, j'ai faim, moi ! Oh, qu'ils sont mignons ! Robin, c'est quoi ça ? Il n'y a rien de mieux que la famille ! Robin, j'ai fait un énorme prout ! Je vois, ça sent bizarre quand même ! Robin ! Robin ! Robin ! Ah, c'est toi ! Quoi que tu veuilles, la réponse est non ! Je t'en prie, comment peux-tu refuser ? Tu ne sais même pas ce que je vais te demander ! Ah, tu veux quoi, papa ? J'ai besoin que tu gardes tes petits frères ! Papa, je ne peux pas ! Tu peux et tu vas le faire ! J'ai un rendez-vous très important aujourd'hui ! Mais je vais au parc d'attractions avec mes amis ! Vas-y, avec tes frères, ils vont adorer ça ! Je t'adore, Robin ! S'il te plaît, Robin, s'il te plaît ! Oh, d'accord ! Parfait, j'en reviendrai les chercher ce soir, merci, ma chérie ! Qui sont ces adorables trois petites frimouches ? Je vous présente mes petits frères, Russ, Lyle et Cho ! Quoi ? Je ne savais même pas que tu avais des frères ! Salut les frangins, je suis votre oncle Cyborg ! Et moi, votre oncle Changelin ! Et on est vos oncles cools ! Les oncles cools ! On est trop cools ! On va dire oui à tous vos caprices ! Et oui, moi, je suis Robin ! Et moi aussi, je suis un autre oncle cool ! Super ! Hé, qu'est-ce que tu racontes, mon pote ? Toi, t'es pas un oncle cool ! Et comment que je le suis ? Regardez ! Oh là là ! Où est-ce que je suis passée ? Mais que se passe-t-il ? Quand mes petits frères subissent un gros stress, leur pouvoir démoniaque prennent le dessus et ils deviennent incontrôlables ! Il n'y a pas de doute, ces trois-là sont de vrais petits chenaps de roi ! Tu devrais voir ce qui se passe quand ils se mettent vraiment en colère ! Oh, mais ils sont tellement mignons ! Oui, mais ce sont aussi des bébés démoniaques, ce qui veut dire qu'ils ont d'immenses pouvoirs mais qu'ils ne savent pas les contrôler ! Les emmener dans ce parc d'attractions peut devenir extrêmement dangereux, ça pourrait provoquer la fin du monde ! Dis calme, ma belle ! Ils vont pas se mettre en colère et détruire le monde ! Parce que leurs oncles cools veilleront personnellement à ce qu'ils s'amusent tout le temps ! Les oncles cools ! Qui veut monter faire un tour sur le dos de tonton cool cyborg ? Je lance de véritables missiles ! Vous avez vu ? Ils ont l'air d'adorer les attractions mécaniques ! Alors, c'est réglé ! Attention, parcours qu'un doodle s'en arrive ! M, B, A, M, B, I, N, S ! Bon petit temps ! Ouais ! Qu'est-il arrivé à mes cheveux ? Et moi, tu m'as regardé ? Je suis une banane ! Et moi, je suis devenue un chaton ! Un adorable petit chaton avec une belle paire de gants vert ! Et moi, je suis livre ! Il ne faut pas juger un livre uniquement à sa couverture ! Enfin, où est passé change-là ? Dorénavant, je m'appelle plus comme ça ! Je suis Écolo, le chien chercheur d'indices ! Écolo, le chien chercheur d'indices ! C'est pas la même série, mon pote ! Oui, et alors ? Vous allez tous me remercier quand j'aurai trouvé des indices un peu partout ! Indice, indice, indice ! Mais où te caches-tu ? Retire immédiatement tes sales pattes de ma jolie banane ! Ça suffit ! Il faut qu'on trouve un moyen de nous en aller d'ici ! Tout ce que nous avons à faire, c'est trouver où sont cachés les indices un peu partout ! Alors, les indices, où vous cachez-vous ? Oh ! Un indice, un indice ! J'ai trouvé un indice ! On peut utiliser le livre pour nous indiquer la sortie ! Exact ! Les livres contiennent des informations ! Et des images aussi, si on a de la chance ! Livre ? Comment on fait pour entrer ? Voyons voir ! Azaratmétrion, info ! On a de la chance ! Il y a des images ! Apparemment, on va devoir descendre la rivière rapide, à travers le marécage malodorant ! Et ensuite, on devra battre le monstre du classement ! Rivière, marécage, monstre du classement ! Mais faites attention, parce que le marécage malodorant est la maison de Piqueur ! Oh oh ! Ce castor va nous donner du fil à retordre ! Pas grave ! Ça va être très facile ! Après tout, on est dans un programme stupide pour école maternelle ! Oh ! Que se passe-t-il ? Chantez la chanson ! Waouh ! C'était quoi, ça ? Chantez la chanson ! Mais d'où elles viennent, ces voix ? On dirait des voix... de bambins ! Oui ! C'est la coutume dans les émissions pédagogiques destinées aux maternelles de voir les personnages interagir avec les enfants qui sont chez eux ! Oui, oui, c'est super si tu le dis, mais pourquoi on ne peut pas quitter cette scène ? Tu ne vois donc pas ! On doit oeuvrer avec les enfants si on veut espérer progresser dans l'intrigue ! C'est un peu bizarre, mais... c'est d'accord ! Ils disent qu'on doit chanter une chanson ! Mais laquelle ? Vous savez quelle chanson on doit chanter ? Oui ! Alors chantons-la tous ensemble ! Di-di-do-do-do ! On part illico ! Apprendre et jouer quelle super journée ! Di-di-do-do-do ! Génial ! On a trouvé la rivière rapide ! Ouais ! Rivière, marécage, monstre du classement ! Au cas où vous auriez besoin qu'on vous le rappelle ! Banane ! Est-ce que tu aurais de quoi construire un radeau ? Oui, peut-être bien ! Voyons voir ! J'ai une banane, des bottes, une cuillère et des rondins de bois ! Il n'y a pas plus fastache ! C'est évidemment les... Non, Robin ! N'oublie pas, on doit laisser les enfants chez eux faire leur choix ! Mais la réponse est sous notre nez ! Il suffirait de... Voulez-vous nous aider à choisir quel objet nous devons prendre pour construire un radeau ? Oui ! S'agit-il de la banane ? Non ! Que dites-vous, des bottes ? Non ! Pourrait-il s'agir de la cuillère ? Non ! Oh ! Ce sont les rondins de bois, bande d'imbécile ! Allez, dépêchez-vous, choisissez les rondins ! Ne serait-ce pas les... rondins de bois ? Oui ! Les rondins de bois ! Et maintenant, vous pouvez nous aider à construire le radeau en comptant tous ces rondins ? Oui ! Comptez avec nous ! Un... Deux... Trois... Quatre... Pitié, dites-moi que c'est une plaisanterie ! Cinq... Six... Sept... C'est ridicule ! Huit... Non, neuf, dix, onze et douze, voilà le compte est bon ! Tu peux être fier de toi ? T'as réussi à faire pleurer les enfants ! Sans les raides, on ne pourra pas finir cette intrigue et on restera coincés ici pour toujours ! Non, tout va bien, tout va bien ! Je viens d'avoir une idée ! Et si on chantait la chanson stupide qu'on vient de chanter une nouvelle fois ? Oui ! Didi-do-do-do, on part illico ! Didi-do-do-do, on part illico ! Apprendre et jouer quelle super journée ! Didi-do-do-do ! Accrochez-vous ! Les rapides deviennent vraiment rapides ! Ouah, ouah, ouah ! Je ne... je ne me sens pas très bien ! Attention, Robin, on ne vomit pas dans une émission pour les maternelles ! Oh, oh ! Oh, ça, c'est dégoûtant ! Très bien, moi aussi, je vais être malade ! Waka-doodles ! Je sens qu'on fait une erreur ! Correction ! Ceci est l'endroit le plus génial de la planète ! Regardez ! La mascotte Waka-doodles ! Waka-waka-waka-waka-waka-waka-waka-doodles ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Allons, du calme, tout va bien ! Cet effrayant chat de l'espace est parti, maintenant ! Je vous avais prévenu, mes petits frères ne doivent pas se mettre en colère ! Oh, 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 oh ! Oh ! La pitoche-serre ! Eh, tout bien réfléchi, je crois que je vais pas le faire, ce manège ! C'est pas le moment d'avoir la chair de poule, maintenant ! Aucun de nous ne pourra y aller ! Y a un monde de dingue ! Oh, la vache, la file d'attente est hyper longue ! Allons, allons, du calme ! Je crois que j'ai une idée ! Et si, à la place, on allait faire un joli manège amusant pour les bébés ? C'est un monde barfelu, barfelu, épices-cornus ! C'est le monde waka-doodle ! C'est un gris waka-doodle ! C'est un monde barfelu, barfelu ! Je suis navrée de vous infliger, ça, les amis ! T'inquiète, si ça leur plaît, ça nous plaît aussi ! C'est un monde barfelu, barfelu, épices-cornus ! Cette musique montée en boucle, ces horribles automates articulés commencent à sérieusement me taper sur le système ! Ne fais pas ça, non ! Bienvenue au barfacadoules ! Vite ! Direction la sortie ! Sous-titrage Société Radio-Canada